Bonsoir et bienvenue au conseil d'arrondissement du 7 septembre. Il est précisément 7 heures. Alors, ici parmi nous de manière virtuelle, les conseils d'arrondissement, Micheline Rouleau, Michel Flannery, Julie Pascal-Provost et Younes Boukala. Ainsi, on est devant la présence virtuelle de notre directeur d'arrondissement, André Amin. Alors, excusez-moi, c'est des allergies et M. Mathieu Legault qui est notre greffier, le secrétaire de l'arrondissement. Alors, M. Legault, je vous invite à commencer avec le premier point. Oui, le point 10.01, il s'agit de l'adoption de l'ordre du jour. On va retirer le point 20.01 et adopter tel que modifié. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on adopte l'ordre du jour tel que modifié. Je vous invite à le point suivant. Le point 10.02, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 2 août 2021. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, on approuve le procès-verbal de la dernière séance ordinaire. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, il s'agit d'approbation des conventions entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine et deux organismes à but non lucratif et octroi de contributions financières au montant total de 13 971 $. C'est dans le cadre de l'édition 2021-2020. Alors, on approuve ici deux projets, deux subventions. Une pour le projet de prévention des toxicomanies de l'organisme Cumulus, pour le projet d'exploration de passion pour 8 960 $. Et l'autre pour Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette pour une mini-tournée de profession pour 5 000 $. Alors, le projet Exploration Passion, qui est porté par l'organisme Cumulus, s'adresse aux jeunes de 14 à 18 ans qui sont utilisateurs de substances psychoactives et qui sont à risque de décrochage social et scolaire, afin de leur donner d'autres passions et d'autres moyens de s'exprimer. Alors, dans le but de faire de la prévention, Cumulus offrira donc des activités d'écriture slam, de dessin graffiti, de musique de percussion et de cirque. Ce sont 12 ateliers artistiques qui seront tenus pour permettre à ces jeunes de découvrir peut-être de nouvelles passions. Et l'autre projet, c'est le projet mini-tournée qui est porté par le Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette, qui permettra la réalisation de huit activités sous le thème de la valorisation des métiers dans le secteur de la Chine. Sept visites d'entreprise en lien avec des visites au centre de formation professionnelle de la Chine, qui se dérouleront et en français et en anglais. Et un événement se tiendra également à l'automne afin de permettre aux jeunes de rencontrer et d'échanger avec des professionnels sur leur entreprise lors d'un dîner des célébrités. J'appelle le point suivant. Alors, bonsoir tout le monde. On est désolé, il y a eu un pépin technique et la séance de ce soir a dû être suspendue à 19h04. On en était rendu au point 20.02. Alors, on reprend à 19h09. Mme la mairesse, le point 20.02, est-ce qu'il y avait un proposeur appuyeur? Oui, proposé par moi-même et appuyé par Mme Micheline Rouleau. C'est noté, on passe au point 20.03. Il s'agit de l'approbation des projets de baux entre deux compagnies à numéros et la Ville de Montréal, l'arrondissement de la Chine. C'est pour la location des locaux situés aux 1875 rue Notre-Dame et aux 1895 rue Notre-Dame. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, il s'agit ici de faire de nouvelles ententes pour les baux de location des espaces intérieurs du marché de la Chine, qui inclut le petit kiosque situé à côté du marché où se trouve la pâtisserie Nonina actuellement. Auparavant, la location des bâtiments du marché était centralisée et gérée par la Corporation des marchés de Montréal, mais maintenant, c'est l'arrondissement qui prend la charge de la location, ce qui nous permet d'avoir plus de flexibilité et de conserver les revenus de la location. Alors, nous signons donc un nouveau bail avec Nonina, qui est dans son petit local, et un bail pour la Picada, qui est un commerce sur la rue Provo et qui va déménager éventuellement au marché de la Chine, dans l'espace où il y avait, on appelait ça le café, le café du marché. Alors, et Nonina, eux, vont dans la partie où était la fromagerie et le marché Angus par la suite. Alors, Nonina, alors on signe le bail avec Nonina et on prévoit une clause pour le déménagement. Alors, Nonina va déménager à la fin de l'automne, ainsi que la Picada. Alors, considérant que chaque commerce dispose déjà d'une clientèle fidèle, nous croyons que cela facilitera la transition vers un local plus grand. Ça va leur permettre d'avoir une plus grande capacité d'accueil et une plus grande gamme de produits. Alors, la complémentarité entre les deux commerces est susceptible de générer un achalandage additionnel également. Et d'ailleurs, les deux ententes seront signées pour une période de cinq ans. Alors, j'appelle le point suivant. Le point 30.01, octroie d'une aide financière à cinq organismes désignés, c'est conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2021, pour un montant total de 21 589 $ et 50 sous. Alors, on donne de l'argent à nos organismes, comme à chaque année, pour aider à les soutenir et à se développer. Alors, 975 $ est donné à la Corporation L'Espoir du déficient, 10 000 $ à la Maison des jeunes L'Escalier de la Chine, 5 000 $ à la Petite Maison Saint-Pierre, 3 000 $ et 49 $ à l'ensemble folklorique de la Chine Les Éclusiers et 2 565 $ au cœur ambiance. Ça fait le point suivant. Oui, Mme la mairesse, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce point. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. C'est noté. Point suivant, 30.02. Il s'agit de l'octroi d'une contribution financière au montant de 800 $ à Jardin communautaire de la Chine. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, c'est 800 $ qu'on donne, comme à chaque année, au Jardin communautaire de la Chine pour l'achat de matériel qu'ils ont besoin pour faire marcher le Jardin communautaire. Ça fait le point suivant. Le point 30.03. Il s'agit d'autoriser le règlement hors cours au montant de 16 026,60 $ en capital intérêt et frais judiciaires. C'est un règlement du recours intenté par CIMA+. C'est une société en nom collectif. Contre la Ville de Montréal, c'est en lien avec les services professionnels rendus dans le cadre de l'exécution du contrat de services professionnels découlant de l'appel d'offre LACPUB 1604 qui avait pour objet la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux pour la réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie pour divers tronçons de rue dans l'arrondissement de la Chine. Et on va autoriser la chef de division au litige contractuel du service d'affaires juridiques à signer tous les documents permettant de donner effet au règlement hors cours. Proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, on approuve ici une entente hors cours par laquelle l'arrondissement débourse une somme d'un peu plus de 16 000 $ à CIMA plus SENC suite à un litige en lien avec un contrat octroyé en 2016. J'appelle le point suivant. Le point 30.04, il s'agit de la réalisation du projet du Quai 34 soumis à l'arrondissement de la Chine dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, une très bonne nouvelle pour la Chine et les citoyens de la Chine. Alors, ce sont 620 idées citoyennes qui ont été soumises au budget participatif de la Ville de Montréal cette année. Une première dans l'histoire de Montréal de faire un budget participatif de cette ampleur. Un budget d'ailleurs qui a suscité l'engouement dans d'autres grandes villes du monde qui maintenant essaie de voir comment Montréal s'est organisée pour ce faire. C'était beaucoup de travail pour l'administration, mais qui a donné des résultats très intéressants et qui a suscité beaucoup d'enthousiasme parmi les citoyens. Alors, ce concours d'idées a stimulé la créativité citoyenne à travers la Ville de Montréal dans le but de bâtir ensemble une ville plus agréable, plus humaine et plus résiliente. Alors, parmi les 620 projets soumis, seulement 7 ont été choisis comme finalistes et gagnants. Et le projet de la Chine, le projet Key 34, est parmi ces gagnants-là. Alors, le projet Key 34 a été conçu par des résidents de la Chine, par l'urbaniste Julie Levasseur, par l'ingénieur Tyler Ball et l'architecte François Martineau de la firme Ad-Hoc. La Ville de Montréal nous a accordé un million de dollars pour sa réalisation. Alors, nous sommes fiers de ce comité citoyen qui s'est mobilisé pour le projet et nous sommes vraiment heureux de constater qu'il y a eu 3718 de Lachinois et Montréalais qui ont pris la peine de voter pour soutenir ce projet. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site Web qui a été créé pour l'occasion qui s'appelle Key34.ca. Alors, l'arrondissement lancera aussitôt des études pour bien entamer la réfection du quai qui en a grandement de besoin. Alors, l'esquisse qui a été présentée servira d'inspiration pour la réalisation des travaux d'infrastructure. Pour ce faire, nous construisons une équipe de travail avec nos partenaires, dont le gouvernement du Canada, parce qu'on en a besoin pour la restauration du phare qui est sur le quai. Alors, depuis quatre ans, nous planifions des investissements sur l'ensemble de nos berges et aujourd'hui, nous pouvons constater que cela rapporte au Lachinois. Avec des projets de stabilisation du berge, de berges au parc Frédé-Lévesque, au nouveau parc riverain et dans l'ouest de la Chine, et avec la transformation du port de présence en parc nautique, on sent un engouement palpable pour la protection de nos rives et cela se poursuit aujourd'hui avec le projet du Quai 34. Il faut comprendre que le projet soumis, parce qu'il y a beaucoup de confusion, les gens m'en parlent, ce n'est pas l'ensemble du quai qui inclut le stationnement et la descente à bateau. Il s'agit juste de la pointe, vraiment du quai qui s'avance dans l'eau. Alors, c'est ça qui va être transformé, mais on sait que tout le stationnement, les gardes, la descente à bateau, tout ça doit aussi être revu. Le stationnement doit être refait, on est très conscient, on doit avoir des gardes qui sont plus belles que les gros blocs en béton qu'on a en ce moment. Et en tout cas, on pourrait s'en parler plus longuement, mais juste sachez que c'est deux projets distincts qui seront réalisés dans les prochaines années. Alors, les prochaines années s'annoncent intéressantes pour nos parcs. Beaucoup de travaux à faire sur les berges suite aux inondations, mais beaucoup de possibilités également dans la réfection de ceux-ci. J'appelle le point suivant. Le point 30.05, il s'agit de la reddition de compte, le dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande, des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 30 juin 2021. Posé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, comme à chaque mois, on reçoit la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande et des factures non associées à des bons de commande. J'appelle le point suivant. Le point suivant, on est dans les 47, les points d'urbanisme. Il y a quatre dérogations mineures et je tiens à préciser qu'on a donné des avis publics et qu'on n'a reçu aucune demande d'opposition. Donc, je commence avec la première, 47.01, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet de modification de l'affichage permanent pour l'immeuble situé au 5 Avenue Saint-Pierre. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau, Alors, il s'agit ici de nos trois Tim Hortons et de leur affichage. Alors, à travers le Canada, les Tim Hortons modernisent leur affichage numérique. Leur nouvelle enceinte présente des avantages que nous permet la technologie moderne. La disposition présente améliore la lisibilité et l'efficacité pour les clients. Ça devrait aller plus vite. Alors, nous autorisons donc ici cette nouvelle configuration pour les trois Tim Hortons sur le territoire de la Chine. Ici, c'est pour spécifiquement ce point-là, le 47.01, c'est pour le Tim Hortons qui se trouve à Saint-Pierre. J'appelle le point suivant. Le point 47.02, autorisation d'une dérogation mineure pour un projet de modification de l'affichage permanent pour l'immeuble situé au Saint-Boulevard Montréal-Toronto. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Mme Micheline Rouleau. Alors, il s'agit ici, encore une fois, d'enseignes sur un bâtiment. Celui-ci est le long de l'autoroute 20. C'est le dépotium mini-entrepôt. Vous savez, l'immense, l'immense bâtiment de l'ancien Nortel. Le bâtiment a présentement trois enseignes. Comme il est très long, les trois enseignes vont être renouvelées et on leur permet de mettre les trois enseignes, même si normalement, on exige deux enseignes. Étant donné que le bâtiment est si long, on permet qu'ils renouvellent les trois. J'appelle le point suivant. Le point 47.03, il s'agit de l'approbation de plan PIA pour un projet d'agrandissement et de transformation du bâtiment principal pour l'immeuble situé au 945, 45e meubles. Alors, nous approuvons ici, je peux juste dire proposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, nous appuyons ici le plan d'implantation et d'intégration architecturale d'un engrandissement d'une gamme ROC dans l'ouest de la Chine. J'appelle le point suivant. 47.04, il s'agit de l'autorisation d'une dérogation mineure pour un projet de modification de l'affichage permanent pour l'immeuble situé au 2525 rue Victoria. Alors, ici, on autorise encore une fois des nouvelles affiches, de l'affichage pour le Tim Hortons ici sur le point de la 25 et de Victoria. J'appelle le point suivant. Ah, proposé par moi-même et répondu par Mme Rouleau. Excellent. Point suivant, 47.05, il s'agit de l'autorisation d'une dérogation mineure pour un projet de modification de l'affichage permanent pour l'immeuble situé au 10592 chemin de la Côte-de-Liès. Opposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Il s'agit encore une fois d'affichage pour le Tim Hortons, cette fois-ci dans notre parc industriel, le nom de Côte-de-Liès. J'appelle le point suivant. 50.01, réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 21 juillet au 24 août 2021. Opposé par moi-même et appuyé par Mme Rouleau. Alors, on reçoit la liste comme à chaque mois du mouvement de personnel. J'appelle le point suivant. Le point 51.01, il s'agit de la désignation de la mairesse suppléante ou du maire suppléant de l'arrondissement de la Chine pour la période du 1er octobre 2021 jusqu'à la fin du présent mandat des membres du conseil d'arrondissement. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Younes Boukala. Alors, il s'agit ici de nommer Mme Micheline Rouleau comme mairesse suppléante de l'arrondissement pour la durée restante du présent mandat. J'appelle le point suivant. Le point 70.01, période de questions et commentaires des membres du conseil. Alors, chers collègues, conseillers, si vous voulez prendre la parole, je commencerai par vous, Mme Rouleau. Alors, merci. En fait, je souhaitais ce soir attirer votre attention, chers concitoyens et chères concitoyennes de la Chine, afin de vous inviter à lire la chronique que j'ai pris l'habitude maintenant depuis quelques années, de vous fournir dans le journal Le Messager, notre journal local. Donc, dans l'édition qui paraîtra demain, je vous amène à réfléchir aux principes fondamentaux qui font en sorte que nous sommes et que nous vivons dans une démocratie. Donc, nous avons des institutions qui font en sorte que nous pouvons, nous sommes dotés d'outils pour pouvoir vivre dans un système qui octroie des droits, des droits fondamentaux à chacun d'entre nous. Donc, on peut être très critique par rapport aux institutions qui nous régissent, mais je pense qu'il faut travailler positivement afin de les améliorer. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire en me joignant à la coalition carte sur table qui réunit des élus Pins-Québec qui réclament plus de transparence dans le milieu municipal, en politique municipale plus précisément. Donc, j'attire votre attention puisque nous vivons dans une situation très particulière avec des mesures importantes qui resserrent en nos droits et libertés et ça soulève un bon nombre de questions. Donc, la maîtrise des outils technologiques est-il un prérequis pour pouvoir exercer nos droits? Exercer nos droits d'avoir notamment accès aux conseils comme celui auquel, bien sûr, vous avez accès si vous êtes branchés actuellement. Néanmoins, il y a des gens qui n'ont pas accès aux technologies ou qui y ont accès, mais qui ne sont pas très habiles et qui trouvent que c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de citoyens qui me disent à quel point ils ont hâte que les conseils reprennent en personne. Puisqu'à l'heure actuelle, depuis le début de la pandémie, depuis que nous sommes web diffusés, ils sont privés de cet accès à nous qui sommes les élus qui les représentons. Donc, le refus d'accepter des questions sous forme autre que celles soumises via le formulaire du GREF, bien qu'il soit reconnu légal, me pose un problème important. Je pense qu'il serait souhaitable de nous assurer qu'on puisse faciliter l'accès aux citoyens plutôt que de leur rendre la vie plus difficile. Donc, je pense qu'il faut pouvoir prêter l'oreille aux voix qui sont divergentes, aux idées qui sont différentes des nôtres, a priori. Je pense que c'est pour moi, tout palier confondu, un travail essentiel afin que tout le monde puisse jouir de l'ensemble de leurs droits et libertés. Donc, dans ces circonstances, chers concitoyens, je vous invite à suivre ma chronique qui sera disponible dans le messager dès demain. Merci beaucoup. Merci, madame Provo. Je tiens à souligner à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez en tout temps rejoindre vos conseillers par téléphone, nous écrire, nous appeler, puis même on se déplace pour aller vous voir. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, madame Clannouille… Je parlais, madame Lardé, je parlais vraiment du conseil, qui est l'institution, qui régit, cette possibilité qu'on a de voter les règlements qui nous régissent. Donc, il ne faut pas mélanger. Je ne voudrais pas qu'il y ait une fausse conclusion. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame Provo. On prend bonne note de votre suggestion. Merci beaucoup. Madame Flannery. Je m'enlève du mute. Bonjour. Bien, écoute, je voulais juste prendre du pouce sur qu'est-ce que madame Provo a dit. Oui, moi aussi, j'ai hâte que ça revienne en personne. D'ailleurs, je pense qu'on était presque là. Ça a changé de direction avec l'arrivée de la quatrième vague. J'ai tellement hâte. Pendant la pandémie, au début, en 2020, j'ai même confectionné un petit coin pour les enfants avec ma fille qui n'a pas été utilisée à date. Alors, on a vraiment hâte. Puis, c'est vrai que le contact sur les écrans et le contact avec les questions via courriel, ce n'est pas comparable. Alors, effectivement, on a hâte de revenir à la norme. Alors, je voulais juste mentionner que, bien, j'allais dire, au cas où vous ne l'aurez pas entendu, mais la mairesse en a parlé tantôt, que le projet citoyen de Quai 34 a été parmi les sept lauréats choisis. Alors, je suis très fière du comité Julie, Levassard, Tyler Ball, François, Martineau. On a beaucoup de talent à la Chine. Alors, ils se sont mobilisés pour créer un concept qui est original, qui filtre et drain les eaux pluviales vers le lac Saint-Louis. Écoute, c'est vraiment un travail, un très beau travail qu'ils ont fait l'année passée. Et puis, qu'aussi tous les Lachinois et ceux à travers, à l'extérieur de la Chine qui apprécient aussi notre quai et notre phare se sont mobilisés pour voter. Alors, merci. Comme la mairesse l'a mentionné, le montant obtenu est de 1 million pour Quai 34. Et c'est une excellente base pour démarrer le projet. Et ça va vraiment redonner les mythes de noblesse de notre phare et de notre quai. On l'apprécie tous énormément. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous explorons différentes pistes pour accroître le financement en collaboration avec nos partenaires, dont le gouvernement du Canada et d'autres possibilités que nous allons regarder. Et puis, c'est ça. Alors, c'était vraiment un très beau, une très belle annonce, un beau cadeau. C'est comme une cerise sur le Sunday des investissements sur nos berges. Comme vous avez peut-être vu dans les annonces des derniers mois, des dernières années. Alors, depuis quatre ans, nous planifions, toutes les équipes planifions des investissements sur l'ensemble de nos berges. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que cela rapporte au Lachinois. Alors, avec les projets de stabilisation des berges au parc René-le-Vecq, au nouveau parc riverain, ainsi que dans l'ouest, on sent un engouement palpable pour nos rives. Et cela se poursuit avec l'annonce la semaine passée du projet K34. Alors, vraiment, décidément, les prochaines années seront très positives pour nos parcs riverains. Alors, c'était la seule chose que je voulais parler d'aujourd'hui. Et vous souhaitez une belle soirée. Merci. Merci, Mme Flannuay. Je donnerai la parole à Mme Rouleau. Bonsoir, tout le monde. Alors, moi, ça va être très court. Je veux juste vous rappeler que quand on aura notre prochain conseil, on aura aussi un nouveau gouvernement fédéral. Alors, je vous encourage à aller voter. On aura quatre jours de vote. Alors, vérifiez l'endroit où vous avez le droit d'aller. Allez-y en grand nombre. Mais allez-y de préférence avec de l'espacement et de la distanciation dans le temps. Et je vous souhaite à tous de belles élections fédérales. Merci. Merci, Mme Rouleau. M. Boucala. Merci, Mme la mairesse. Donc, en fait, pour faire un petit retour, justement, sur les nouveaux feux de circulation, pardonnez-moi. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, les allergies me frappent très fort dans cette belle journée. Alors, autrement dit, pour revenir à notre sujet, donc, 18e Avenue, Provo, vous avez pu voir qu'on a fait des nouveaux aménagements, donc, pour mieux sécuriser le coin Esther-Blondin, 18e Avenue et Provo. Donc, on souhaite qu'il y ait des arbres qui seront plantés aux prochaines, donc, dans les prochaines étapes. Sinon, on a également le nouveau feu sur la 18e Victoria, 10e Avenue, Notre-Dame également. Puis, toujours, c'était dans le but de sécuriser le déplacement dans des lieux importants comme, justement, à proximité des écoles ou des parcs. Donc, justement, on est vraiment comptables. En tout cas, moi, je suis entièrement satisfait. Puis, également, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux sur la rue Provo, il y a certains feux, probablement, qui ne sont pas synchronisés ou qui n'étaient pas synchronisés comme avant. Donc, faites-en mention s'il y a quoi que ce soit. Si vous voyez qu'il y a des feux de circulation, qui ne sont pas comme avant, où nous, on est toujours là pour justement parfaire puis améliorer notre service aux citoyens. Donc, bonne rentrée scolaire à tous. Et puis, je vous remercie, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Boucala. Alors, moi, j'aimerais juste dire rapidement à quel point je suis incroyablement fière de la mobilisation et de la participation des citoyens de la Chine à la vie civique à l'intérieur de leur municipalité. Oui, le Quai 34 en est un exemple vraiment lumineux. Mais il y a aussi eu, à travers les années, plusieurs mobilisations citoyennes dont j'aimerais faire mention, dont la mobilisation citoyenne qui a créé, imagine, la Chinesse, qui a pu contribuer à créer, avec notre administration, un écoquartier pour la Chine. La mobilisation citoyenne qui a travaillé pour la sauvegarde de la seule école anglophone secondaire de notre secteur, l'école Lakeside, souligné la mobilisation des gens qui ont travaillé pour la libéralisation des chiens sur le bord de l'eau. Alors, ça a été par projet pilote pour enfin arriver à une libéralisation totale dans notre arrondissement comme se fait ailleurs. Aussi, les plus petites mobilisations citoyennes qui ont été encadrées par Mme Flannery qui était la championne de toutes les mobilisations citoyennes pour les ruelles communautaires, pour les projets citoyens. D'ailleurs, elle a aussi aidé pour le Quai 34 des gens qui étaient très enthousiastes, qui voulaient savoir comment faire. Alors, je la remercie d'allumer et d'aider les citoyens qui travaillent, qui veulent s'impliquer dans leur ville. Et aussi, je souligne également tous les gens, tous les bénévoles qui s'occupent des différents réseaux sociaux, des pages Facebook de la Chine, qui veulent le bien de la Chine. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et vous le faites pour le bien de la communauté. Alors, pour tous vous qui êtes engagés pour le bien de la communauté, je vous salue et vos efforts sont toujours récompensés quand on le fait de la bonne manière et quand on est positif et constructif. Alors, on continue. Alors, merci. Alors, j'aimerais passer maintenant aux questions. Oui, le point 70.02 qui paiera de questions du public. J'ai perdu un peu le compte, mais je crois qu'on en a six ce soir. On va y aller par la première, celle de Mme Stéphanie Boulne, qui nous dit « Bonjour, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas de vignettes sur la 16e avenue entre Remembrance et Saint-Antoine. C'est très difficile de stationner vu que les employés et patients de l'hôpital viennent se stationner dans notre rue. Merci de m'avoir lu et bonne journée. » Alors, Mme Boulne, je tiens à vous dire que sur votre rue, il y a déjà une demande qui a été faite et c'est aussitôt qu'on a changé notre politique d'octroi de vignettes. On a instauré un système. Le système n'est pas tout à fait à point. On travaille encore là-dessus. On a changé plusieurs choses. On l'a numérisé. C'est possible maintenant de le faire en ligne, cette demande-là, mais la demande a été placée il y a plusieurs mois et la personne qui a fait la demande sur la 16e proche de l'hôpital devrait recevoir une mise à jour bientôt où s'en est rendue. Alors, je comprends que c'est important et on va y arriver. C'est plus long qu'on aurait souhaité, mais vous allez finir par avoir vos vignettes. La prochaine question, monsieur. Prochaine question qui nous vient de la part de madame Danielle Carter. Good evening, council members. What actions can the borough put in place to eliminate the illegal parking situation on 56th avenue between René Huguet and the Bord-de-Lot? This has been an issue for many years, primarily in the non-winter months. There has been a steady increase of parking violations and disregard of signage. Cars parked in the bus zone on the east of the street at times making it very difficult and even impossible for the buses to turn up on the 56th. Cars parked on the west side of the street which is not permitted at all except for brief stops by residents to pick up mail from the mailbox. Can the city kindly look into this matter, perhaps painting areas on the street to indicate no parking zones and increased patrols to issue tickets? Thank you. Yes, thank you for your question. I'm sorry I didn't note your name. Monsieur Legault, can you please? Danielle Carter. Mrs. Carter, we will go back to I would be happy to go and see for myself where the problems are on 56th Avenue. I can't exactly visualize the area you're talking about but we will send more police. We have more police patrol now for parking. People are getting tickets. Some people are not happy but there is more surveillance so we will be sending someone in your area and I will go and see we could maybe meet you could show me the problem areas so that we make sure we send the police to the right place and also see if we can maybe make the signage clearer because I've seen signages that were behind trees or sometimes too far apart or there's another sign in the middle that is confusing so I would be happy to go and see so we could meet up after this well, not tonight but during the week. Next question, please. Prochaine question qui nous vient de la part de M. Luca Tessia. Depuis la réfection du feu de circulation sur la 25e et Provo, la durée du feu rouge sur la 25e est de 90 secondes causant de longs délais d'attente durant les heures de point. Les gens deviennent agressifs et les cadrages au volant sont très fréquents sans compter les voitures qui traversent au feu rouge pendant que la rue Provo n'y a aucun trafic. Est-ce que l'on peut ramener la durée du feu comme elle était avant le changement? Merci. Effectivement, comme M. Boucola l'a dit tantôt, les nouveaux au feu ne sont pas encore parfaitement synchronisés. Le temps n'est pas tout à fait idéal, loin de là. On est conscient du problème. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on relance les équipes de la Ville-Centre. Je pense que peut-être avec toutes les vacances et tout, c'est peut-être un peu plus long, mais on est là-dessus. Vous n'êtes pas le premier à nous en parler. On est très, très au courant et ça devrait être réglé le plus possible. Merci pour votre question. La prochaine, M. Boucola. Oui, prochaine question qui nous vient de la part de M. Paul Bourque. Pour les réparations des étangs du village Saint-Louis, nous avons eu plusieurs réponses concernant l'avancement. Les résidents du village ont choisi ce secteur pour son aménagement. ont fait de nouveaux parcs, mais nous n'entretenons pas les existants. Il ne faudrait pas dire qu'on n'a pas d'argent pour les remettre à leur état original. Pouvez-vous nous confirmer qu'ils le seront? Merci. Oui, M. Bourque. Alors, moi, je suis passé dernièrement et j'ai vu les belles fontaines qui sont en marche finalement. Ça a pris énormément de temps. Il y a eu plusieurs bris dans la fontaine centrale, des bris imprévus sous la membrane. Il fallait ouvrir la membrane, enlever les roches, refaire la membrane avec du soudage particulier pour lequel on a attendu longtemps. Les pompes seront complètement changées. Alors, juste pour vous dire que les investissements se font, en fait, ça ne va pas. On aurait aimé souhaiter qu'au mois de juin, l'étang du centre soit complètement fonctionnel. Il ne l'était pas, mais les réparations ont été faites, l'investissement a été fait pour qu'il soit durable, l'étang du centre avec ses fontaines et son ruisseau. D'ailleurs, cet automne, on s'en va en appel d'offres pour avoir des plans et devis pour faire la réfection de l'étang à côté, je pense que l'étang des tortues, celui qui est à côté du parc pour enfants. Alors, on va en faire un premier puis par la suite, on va refaire celui des fougères. Alors, voilà, oui, l'argent va être investi parce qu'on a plus d'argent maintenant dans notre fonds. Ça fait le point suivant. La question suivante, M. Legault. Oui, la question suivante nous vient également de M. Paul Bourque. Pour le point 20.03, pour les beaux, pour les deux commerces, quelles sont les responsabilités des commerces pour avoir des aménagements propres et invitants sur la terrasse ainsi que sur le commerce de la rue Piché? Alors, on a vérifié, M. Bourque, pour répondre à votre question. Et oui, les locataires sont responsables de la propreté à l'intérieur et à l'extérieur de leur commerce. Et s'ils brisent des choses, bien sûr, ils sont obligés de faire des réparations. Mais la ville, maintenant, comme le bâtiment est abandonné pendant un an sans locataire, alors la ville, on s'est mis là-dessus et des travailleurs, ça fait plus qu'un mois, je pense, qu'on rétape un peu le bâtiment, on met de la peinture prêche, on a enlevé les mauvaises herbes. Alors, les gens qui vont rentrer vont avoir un bel espace, un frais et je pense qu'ils vont bien l'entretenir. C'est des bons commerces qui s'y disent. La prochaine question. Oui, la prochaine question qui nous vient de la part de Mme Salia Djuara. J'espère que je le prononce bien. Bonjour, Mme la mairesse. Ma question est une relance concernant la façade de l'usine Max dans le nouveau développement de la chaîne Est. Ça fait plusieurs fois qu'on nous répond que les travaux vont être entamés rapidement alors qu'on n'a rien vu depuis plus de trois ans. Lors du dernier conseil, j'avais posé la même question. Vous m'aviez répondu que le tout allait être entamé d'une semaine ou deux. Dans les faits, il n'y a rien qui a débuté. Merci de votre suivi. Mme Salia Djuara, le dossier est maintenant judiciarisé. Le propriétaire a reçu deux contraventions et on a pris des mesures avec lui. Alors, je ne peux pas en dire, je ne peux pas m'avancer davantage, mais sachez qu'on est très au courant du dossier et que je le suis personnellement. Prochaine question. Et ça épuise les questions que nous avions reçues ce soir pour la période de questions du public. Six questions seulement. Donc, lors du jour étant épuisé, Mme la mairesse, on peut lever la séance. Alors, la séance est levée, chers collègues. Alors, à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada